Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia, 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 Sous-titrage MFP. Alléluia, 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 gloire à toi, oh Dieu ! Alléluia, alléluia, gloire à toi, oh Dieu ! Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père ! Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père ! Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père ! Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père ! Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père ! Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père ! Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père ! Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père ! De Saint-Chromas d'Aquilée au IVe siècle, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. « C'est comme roi que le Christ est revêtu d'une tunique rouge, et en tant que prince des martyrs, parce qu'il resplendit de son sang sacré comme d'une écarlate précieuse. C'est en tant que vainqueur qu'il reçoit la couronne, car c'est normalement aux vainqueurs qu'on décerne une couronne. Mais nous pouvons remarquer que la tunique pourpre est aussi le symbole de l'Église qui, demeurant dans le Christ roi, brille d'une gloire royale. D'où le titre de race royale que lui donne Jean dans l'Apocalypse. En effet, l'étoffe pourpre est une chose précieuse et royale. Bien qu'elle soit un produit naturel, elle change de qualité lorsqu'on la plonge dans le bain de la teinture, et elle change d'aspect. Sans valeur par elle-même, sa transformation en fait un produit précieux. Il en va ainsi de nous-mêmes. Sans valeur par nous-mêmes, la grâce nous transforme et nous donne du prix, quand, à notre baptême, nous sommes plongés par trois fois, comme l'étoffe de pourpre, dans l'écarlate spirituelle, le mystère de la Trinité. Nous pouvons encore remarquer que le manteau rouge est aussi le symbole de la gloire des martyrs, puisque, teint de leur propre sang répandu, orné du sang du martyr, il brille dans le Christ comme une tunique écarlate précieuse. Autrefois, la loi prescrivait d'offrir des étoffes écarlates pour orner le tabernacle de Dieu. Les martyrs, de fait, sont l'ornement de l'Église du Christ. La couronne d'épines qu'on a mise sur la tête du Seigneur est le symbole de notre rassemblement, à nous qui, des nations, sommes venus à la foi. Nous n'étions alors que des épines, c'est-à-dire des pécheurs, mais, en croyant au Christ, nous sommes devenus une couronne de justice. Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, vous voyez que le choix du Christ, d'une part, dépasse, va au-delà, ou plus précisément, il traverse l'ambiguïté et la complicité du monde que nous avons déjà mis en évidence. Pourquoi il traverse cette complicité ? Parce que ce n'est pas en dehors du monde, vous voyez, ailleurs, dans une réalité étrangère au monde, que le Christ va chercher ses collaborateurs pour la mission qu'il a reçue de son Père. Donc, c'est dans le monde, c'est au monde que le Christ va demander, si vous voulez, des collaborateurs pour le salut. Mais d'autre part, vous voyez que ce choix que le Christ opère a des conséquences pour ceux qui sont ainsi choisis. Des conséquences qui sont, pour apprendre le langage de l'évangile de ce jour, provoquent un changement d'appartenance. Vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Donc, celui qui, dans le monde, a été choisi par le Christ, voilà, ce choix du Christ va lui donner, va lui permettre d'appartenir déjà à une autre réalité, qui est une réalité à la fois transcendante, supérieure, parce que c'est une réalité qui appartient à Dieu, mais qui, en même temps, n'enlève pas l'exigence de rester dans le monde. Donc, une immanence qui se croise avec une transcendance. Or, pourquoi j'ai voulu souligner l'importance et les conséquences de ce choix du Christ ? Un choix qui, bien évidemment, va engendrer un groupe de disciples, parce que la communauté de Jésus est issue de ce choix de Jésus. Eh bien, chers amis, parce que vous voyez, ce choix que le Christ opère dans le monde devient pour nous aussi le critère, ou du moins un des critères pour vivre dans le monde au milieu de son ambiguïté et de sa complexité. En d'autres termes, le fait que le Christ, dans le monde, choisisse ni de fuir le monde, ni de s'y plonger, mais de choisir, d'élire certains pour être ses disciples, certains qu'en fait, l'appel s'adresse à tout le monde, à tous, cela va définir les disciples du Christ dans le monde comme un homme en discernement. Un homme qui, pour vivre dans le monde, ne peut pas vivre comme ça, mais il doit opérer des choix. Voilà la voie d'issue de cette question qui est à la fois ambiguë et complexe. Très intéressant, le Christ ne va pas éliminer la bipolarité du monde et tout l'évangile de saint Jean la garde et l'exprime, le monde comme réalité bonne et mauvaise à la fois, mais par le choix que le Christ fait, ce choix nous apprend à notre tour à discerner pour choisir. Donc c'est très intéressant cet aspect, chers amis. Le Christ, en choisissant, définit le disciple comme celui qui, pour vivre dans le monde, doit apprendre à discerner. Mais il y a un dernier élément qu'il faut mettre en évidence, et après j'ai fini. C'est que dans cet évangile, qu'est-ce que le Christ choisit ? Eh bien, vous voyez, le Christ ne choisit pas quelque chose, mais il choisit des hommes, il choisit les disciples. Par conséquent, c'est nous tous, chers frères et sœurs, chers amis, l'objet du choix du Christ. Par conséquent, vous voyez le renversement qui s'opère. Nous, qui sommes l'objet du choix du Christ, nous sommes appelés à devenir le sujet de ce choix dans le monde, le prolongement de ce discernement et de choix dans le monde que le Christ a vécu et qu'il veut continuer à vivre à travers nous. Donc, c'est ça la chose formidable, le Christ, en nous choisissant nous, il nous apprend à choisir. Le choix qu'il a fait de nous est la base, est le fondement pour que nous puissions, à notre tour, opérer un discernement. Et la conséquence de cela est très importante. Cela veut dire que si je ne peux pas discerner et opérer un choix dans le monde, si moi, en premier lieu, je ne me laisse pas choisir par le Christ. Mais au contraire, c'est dans la mesure où ce choix que le Christ opère dans ma vie, ce choix-là, il arrive à imprégner toutes les dimensions, tous les aspects qui façonnent mon existence, voilà, c'est à ce moment-là que je serai vraiment capable, à mon tour, d'opérer un discernement et un choix conforme à l'intelligence et à l'esprit du Christ. Donc, vous voyez, il y a un lien indissoluble entre le choix que le Christ fait de nous et en nous et notre vie dans le monde comme des hommes capables de discerner selon l'esprit. Pourquoi ? Parce que le premier champ, le premier champ qui est objet de travail et de discernement, c'est notre vie. Et dans la mesure où nous laissons l'esprit du Christ travailler dans notre vie, en séparant dans notre cœur, dans notre existence, en mettant de côté et en élevant toutes ces dimensions pour le purifier, et les monter à notre état, voilà, que nous serons à notre tour capables d'opérer cette même activité dans le monde. Je conclue par une citation de Saint-Maker qui me semble très claire pour comprendre quelles sont les attitudes spirituelles que nous devons cultiver si nous voulons vivre avec intelligence et discernement dans le monde. C'est pourquoi, en toutes choses, l'homme doit opérer un mélange, unissant bonté et sévérité, sagesse et discernement, paroles et actions, pleine confiance dans le Seigneur et défiance de soi. Vous voyez, le chrétien qui choisit de choisir, qui choisit de ne pas se laisser entraîner, porter d'un côté par le courant du monde et de notre côté par sa volonté propre, doit accepter de vivre ce travail en lui-même tout d'abord, et en même étant d'accepter de ne pas s'installer sur une de ces deux polarités que nous avons relevées, à savoir la fuite totale du monde qui engendre l'opposition, inutile et stérile, on est toujours en guerre, et ou sinon, contre une union exagérée, presque fusionnelle, ou qui effacerait, absorberait du tout, totalement, tout appel à la conversion et à la sainteté. Voilà, que le Seigneur nous donne à la fois cette sagesse et cet équilibre de vie et de discernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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